Allô, allô, c'est Karine du blog et du compte Instagram Mon.lecture et ce matin, je suis ici à la cool sur mon divan pour vous présenter ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Je le sais, je suis loin de ma caméra, mon micro ne marche pas, je suis à contre-jour, genre tout ce qu'il ne faut pas faire pour une vidéo qui ne va pas bien. Mais ce matin, c'est ça ou c'est rien, donc ça va être ça. Le Cold Winter Challenge, je n'ai pas nécessairement besoin de vous le présenter, c'est un challenge qui a quand même sa petite histoire et qui est hyper populaire sur autant les blogs, YouTube, Instagram, bref, partout. Et cette année, c'est l'art de l'art lumineux qui l'a repris et qui nous a fait un paquet de catégories. Comme d'habitude, est-ce que je vais lire tout ça? Ce serait fort étonnant, mais c'est le fun de faire des piles. Je fais des piles. Le premier menu qui nous est proposé, c'est la magie de Noël. Cool, j'aime la magie de Noël. Mais cette année, je ne décore pas, par exemple, parce qu'il y a trop de plantes. Genre, avant, il fallait que je déplace 40 plantes. Maintenant, déplacer 150 plantes, faire un sapin, non. Oui, la pandémie a eu cet effet. Oui, je sais, je sais. Mais je m'égare. Donc, magie de Noël, premier thème, all I want for Christmas. Et pour cela, il faut lire une histoire de romance, d'amitié ou de Noël. Et moi, pour ce thème, j'ai choisi Noël à Kingscroft de Mylène Gilbert-Dumont. Imaginez-vous que je n'ai jamais lu cette autrice-là. C'est pendant la période des fêtes, il y a de la neige, les cantons de l'Est. Parfait. Donc, sous catégorie lettres au Père Noël, il faut lire... Merde, je ne me rappelle plus. Et les mots-clés sont épistolaire, enfance, jeunesse. Moi, j'ai choisi le mot-clé épistolaire et je vais lire... En fait, non, j'ai lu parce qu'on est le 3 décembre. This is how you lose the time war. De deux personnes. Un homme, une femme. Il y a un qui a un A, l'autre qui a un M dans le nom. Je vais vous mettre quelque part ici. La couverture, il y a deux oiseaux là, un rouge puis un bleu, puis je pense que le titre en français, il y a le mot oiseau dedans. Je suis aidante aujourd'hui, moi, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est hyper cool, c'est deux agents secrets, hyper puissants, chacun de leur clan, qui s'écrivent des lettres à travers le temps, au début pour sonarguer et... Ça va se transformer en autre chose. C'est vraiment cool. Moi, j'ai adoré ce truc-là, c'est plein de références. J'aime ça. Sous catégorie, danse de la fée de ragée, et là, dans les mots-clés, c'est fée, onirique, fantaisie, fantastique. Moi, j'ai choisi le roman Piranesi de Susanna Clark, qui est quelque part dans ma pile, mais que je n'ai pas trouvé. Susanna Clark, c'est elle qui avait écrit... Oh, putain... Susanna Clark, c'est elle qui avait écrit Jonathan Strange and Mr. Norrell, que j'avais lu il y a 15 ans, que j'avais beaucoup aimé. Donc, j'ai le goût de la redécouvrir, puis il paraît qu'il y a un truc très onirique dans ça, donc, tout à fait pour moi. Pour que je le trouve, par exemple. Deuxième menu cocooning hivernal. Et dans ce menu, la première sous-catégorie s'appelle le marron glacé. Et là, il faut lire un truc feel good, un truc qui parle de bouffe. Moi, je l'ai fixé sur la bouffe. Et j'ai choisi deux romans, et j'ai oublié le nom des auteurs. Mais je vais mettre les couvertures, donc vous allez les voir. Donc, j'ai choisi Tant que le café est encore chaud. C'est une histoire de voyage dans le temps, je pense. Puis il y a le mot café, ça se passe dans un café. Quand le café est chaud, tu peux revivre un événement. Bref, ça m'intrigue. Et l'autre, c'est l'ode au chou sauté, parce que la bouffe japonaise, elle a un truc de fascinant. Du moins pour moi. Puis gourmandise, ça fitait. Pour la sous-catégorie bonhomme en pain d'épices, les mots-clés sont tolérance, différence, LGBTQIA2S+. J'ai toujours peur d'en oublier un. Et moi, dans cette catégorie-là, je vais mettre un roman que j'avais mis dans mon pumpkin, puis que j'ai pas lu, donc Cemetery Boy de Hayden Thomas. Ou encore, j'ai des petits mangas mignons qui s'appellent Autour d'elle. Ils sont pas loin. Ils sont là. Voilà. Ça a l'air d'être une famille avec deux mamans. Je vais pas trop en lire, mais je vais faire un des deux. Ou voir même les deux. Là, c'est la catégorie vitrine de Noël, illustré, manga, beau livre, quoi, des images. Et je vais lire Ariadna Masterpiece parce que ça fait, je sais pas combien de temps que je dis que je vais... Oups! C'est mieux. C'est que je dis que je vais finir cette série-là. Et je l'ai toujours pas fait. Et les graphiques sont hyper beaux. C'est une genre de Venise sur Mars. Il y a des jeunes filles qui veulent devenir gondolières. C'est cool. C'est un truc qui est très, très lent, qui est très, très cocooning. Donc, c'est parfait. Le troisième menu, c'est Hiver sombre. Et la première catégorie, c'est Scrooge. Là, il y a Secrets de famille, anti-héros, mensonges. J'ai deux trucs que je vais peut-être lire là-dedans. Donc, le premier, c'est cette bande décidée-là qui s'appelle La Fée assassine. Il y a du sang, hein? Ça peut faire. Et il y a l'air d'avoir des Secrets de famille là-dedans, des choses qui sont pas révélées. Je pense à vite. Et l'autre roman, je voudrais lire le deuxième tome de Naomi Novik, qui s'appelle The Last Graduate. Et là, c'est anti-héros parce que l'héroïne, sérieusement, des fois, elle est à baffer. Mais je suis curieuse de voir comment ça va finir. En fait, les mots-clés, c'était pas ça pendant tout. C'était anti-héros, conflit, mensonge. Mais ça fait pareil, ce que j'ai pris. Ensuite, c'est à l'actif ensanglanté. Donc, horreur, thriller, suspense. Et j'ai pris deux romans. Donc, j'ai Link's Edge de Lyndall Tipstone. C'est un truc que j'ai reçu dans ma Hall Crate, la deuxième. Et je m'étais dit que je les lirais vite. Ça parle monstre. Ça vite. Et l'autre roman, c'est Horrid de Catherine Arlenau. Horrid, ça ressemble à Horrible. Donc, je trouve que ça va. J'aime pas cette couverture-là. Puis, il n'y a rien en dessous. C'est triste, ça. Ça, catégorie Père Fouettard. Les mots-clés sont Force Obscure, Enfer, Démon. Alors là, j'ai deux choix. Soit que j'y vais dans le classique et que j'en profite pour lire, en fait, pour relire, parce que je l'ai déjà lu, La Divine Comédie. Et j'ai eu une super belle édition qui a été illustrée par Gustave Doré. Je pense que je vous l'avais déjà montrée en quelque part. C'est trop cool. Donc, je vais peut-être lire ça. Parce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi. Enfer. Ou mon autre option, c'est de Lauren Groff, Fates and Furies. Parce qu'il y a le mot « furie ». Puis, « furie », ça fait créature infernale. Moi, je dis que oui. Je ne sais pas pantoute de quoi ça parle, par exemple. Mais j'avais déjà lu un roman de Lauren Groff qui était « Les montres de Templeton ». Puis, j'avais bien aimé. Ça le suffit, puis il est en quelque part là-bas. Et là, le bruit que vous entendez, là, c'est les voisins qui passent la souffleuse. Oui, nous sommes en hiver. Il y a un pied de neige ici. Sous catégorie « Un chalet sous la neige », il faut parler d'enfermement, de solitude et d'un autre mot-clé que j'avais regardé. C'est « Huit clots ». Donc, pour ça, j'ai choisi le premier tome. Ça, je vous montre le deuxième. C'est « Hunting November » de Adriana Mater. Je vais le dire à la française parce que je ne sais pas comment on le dit. « Mater » ? « Mater » ? Je ne sais pas. En tout cas. Le premier tome, c'est « Killing November » et je crois qu'ils sont enfermés dans une genre d'école. Non, mais ça fait un bruit d'enfer. Je vais lire le premier, puis on verra pour le deuxième. J'aimerais aussi relire « The Hunting of Hill House » que j'ai lu il y a longtemps, longtemps, longtemps. Et ça, c'est de Shirley Jackson. Donc, je pense qu'il y a une maison en thé. C'est peut-être un huit clots. Peut-être. Le menu « Marcher dans la neige » commence avec « Pôle Nord ». Et là, on parle de pays froid, de l'hiver, de froid ou de neige. Donc, j'ai choisi « Elatsoe » de Darcy Little Badger. Et je l'ai choisi parce que ici, vous voyez, c'est des loups, puis on pourrait penser que c'est de la neige qu'il y a là. Moi, je ne sais pas si ça se passe où, donc peut-être que ce n'est pas ça du tout. Mais attendez, je vous montre un livre qui est trop beau. Regardez comme il est beau. Et il y a des illustrations dedans. Donc, c'est une autrice autochtone. Ça a l'air d'être un monde de fantaisie inspiré par la mythologie de son peuple. Donc, ça a l'air trop cool. J'ai très hâte de lire ça. Et si je ne lis pas ça, je vais peut-être lire « La ville sans vent » d'Éléonore de Villepois parce qu'il y a de la neige sur la couverture. Voilà. Je n'ai pas tellement besoin d'aller loin pour me dépayser avec la neige. Le bruit de la gratte vous le prouve. Avec Pôle Sud, voyage, cheminement personnel, évolution. Donc, j'ai deux choix encore une fois. Soit que je vais lire un tome de la saga des immigrants de Maubert parce que ça fait hyper longtemps que je veux le lire. Et là, je vais prendre « Voyage au sens propre ». Ou si on parle de cheminement personnel, je vais peut-être prendre « Commencement » de J. Courtney Sullivan. Et c'est l'histoire de jeunes filles qui arrivent à l'université et qui vont être colocataires à l'époque où les universités ouvrent aux femmes. Donc, c'est une époque qui me plaît beaucoup. Ça me tente, je l'ai depuis. Ouh, ça a sorti. Je pense que c'est en 2010 que je l'ai acheté. C'est pas une joke. Sous catégorie « Forêt enneigée », « Nature, animaux, nature writing ». Je n'aime pas le « Nature writing ». Je m'emmerde royalement habituellement. Donc, j'ai triché un peu. J'ai mis deux romans dans ça. Soit « My Absolute Darling » de Gabriel Talen parce que je crois que ça se passe dans le bois et qu'ils sont isolés dans le bois. « Forêt, nature ». Ou encore « A Box in the Woods » de Maureen Johnson. Et ça, je pense que c'est le tome 4 de sa série dont j'ai oublié le nom. Vous savez la série qui se passe dans une école où chacun étudie sa passion et le personnage principal, c'est les « True Crimes ». En tout cas, je pense que ça fait partie de cette série-là et il y a le mot « Woods » dedans. Donc, « Woods », c'est la nature. Finalement, le menu bonus « Sorcellerie hivernale ». Moi, j'ai mis des livres dedans. On va voir ce que je vais lire. Je regarde tout ça et je me dis « Mon Dieu, c'est n'importe quoi ». Parce que le pire, c'est que le prochain livre que je vais lire, c'est même pas dans ceux-là. Ouh! Donc, le thème, c'est « Sorcellerie hivernale » et la première sous-catégorie, c'est « Étoiles des neiges ». Mot-clé, astronomie, astrologie, science-fiction. Donc là, j'ai deux trucs là-dedans. Soit que je vais lire un tome des chroniques de St. Mary's parce que je trouve ça hilarant, cette série-là. C'est l'histoire d'historien qui voyage dans le temps pour aller assister aux événements historiques, mais ils sont cinglés. Donc, je vais peut-être lire ça, donc science-fiction. Parce que ça n'existe pas, les voyages dans le temps, n'est-ce pas? Ou encore, peut-être que je vais prendre « The Long Way to a Small Angry Planet » de Becky Chambers parce qu'il y a super longtemps que je veux le lire et je ne trouve jamais moyen de le caser et j'ai vraiment mal prononcé ça. C'est pas grave. Qu'idée d'une « Small Angry Planet », ça me plaît. Ça me semble. Bref, je ne sais pas de quoi ça parle. Catégorie Baba Yaga, sorcière, féminisme, femme de pouvoir. Donc, j'ai mis deux romans encore une fois dans cette catégorie-là. Soit « Fille de l'élite » de Sarah, je vais le dire à la française parce que c'est traduit de l'israélien, j'ai aucune idée comment ça se prononce, B-L-A-U, B-L-O. Et c'est l'histoire de quatre femmes qui s'étaient dites quand il était à l'université qu'il n'y aurait jamais d'enfants et un jour, il y en a une qui va mourir. C'est intriguant et l'élite, bien, il ne peut pas avoir plus sorcière que ça. Et dernière sous-catégorie, « Yule contre les gens de réécriture ». Et pour ça, je vais prendre le premier tome de « Every Heart a Doorway » de Shannon McGuire. Encore une fois, prononciation très approximative. Donc, c'est une série et dans cette série-là, c'est l'histoire de jeunes qui sont allés dans des mondes alternatifs et qui doivent revenir et s'habituer à notre monde à nous. Ça intrigue, non? Et dans les mondes alternatifs, contes de filles, réécriture, je pense que ça fit, mais parfaitement. Donc, voilà mes choix pour le « Cold Winter Challenge ». Ça fait beaucoup de livres. J'en ai profité pour faire fitter les mêmes livres pour le défi « Un hiver au chalet » d'une fille dans le bois. Donc, je vais vous passer ça rapidement vu que j'ai déjà parlé de la plupart de ces livres-là. Il y a aussi plusieurs sous-catégories dans « Un hiver au chalet » et le premier, c'est « Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver ». Donc, vous allez voir, toutes les titres sont en français. C'est hyper important pour la créatrice. Il s'agissait de lire un roman québécois et je vais lire le dernier de Anaïs Barbeau-Lavalette qui s'appelle « Femme forêt » parce que c'est Anaïs Barbeau-Lavalette. C'est tout. Est-ce que vous avez lu « La femme qui fuit »? Il faut lire « La femme qui fuit ». Je voudrais qu'on m'en fasse. Il faut. C'est beau. Ensuite, on a une catégorie « Il faut lire un auteur autochtone » et je n'oserai pas prononcer le nom. Je veux bien l'écrire, mais pas le prononcer. Donc, on avait « Elatsoé » dont j'ai parlé tout à l'heure et je vais probablement lire le dernier de Michel Jean que je n'en prononcerai pas non plus pour juste que j'aille l'acheter. Ok, bottine! Il faut lire « De la jeunesse ». Je vous fais des mantrées, on dirait que c'est plein de livres dont je ne vous ai pas parlé. C'est pas grave. Donc, je voudrais lire « Tara Rasmokolo » de Catherine Arden parce que Catherine Arden, c'est la saga qui se passe en Russie. J'avais adoré ça. C'était magique. Donc là, c'est un peu différent. C'est plus Halloween. Mais non, mais arrête! Vous devez le voir, hein, mon voisin qui passe la souffleuse. Excusez, je vais attendre. Je ne devrais pas me plaindre. Il passe la souffleuse chez nous. Puis là, il y a mon autre voisin qui vient voir ce qui se passe. J'aime ça! Bon, je reviens. Ils sont arrêtés pour jaser tous les deux. Je devrais avoir un 5 minutes pour venir. Je disais donc que Catherine Arden, l'atmosphère de sa trilogie « The Bear and the Nightingale » était tellement hivernale que j'ai le goût de relire l'autrice. C'est tout. Il y a encore du bruit, Colin. En fait, ils jasent, mais ils n'ont pas arrêté la souffleuse. Mais c'est un peu plus loin. Ensuite, dans le bois, je veux retourner dans le bois. Mais je vais reprendre mes mêmes romans que j'avais choisis pour le « Cold Winter », soit « A Box in the Wood » de Maureen Johnson ou encore « Gabriel Talent, My Absolute Darling » pour les mêmes raisons. « Camping d'hiver » au parc national de Courtoisque, où il faut parler de voyage, d'aventure. Donc, encore une fois, la saga des immigrants ou « Commandment », parce qu'il doit avoir un voyage intérieur là-dedans. C'est clair. « Casse-tête au coin du feu, où il faut avoir un polar policier réconfortant. » Donc, je vais probablement lire en décembre le quatrième tome des enquêtes de Louise Penny parce que j'essaie de suivre un Penny par mois. J'ai lu celui de novembre, je vais lire celui de décembre. « Qui doit se passer en été, si je suis, parce qu'il y en a un par saison, habituellement. » Ou encore, j'ai vu qu'il y avait une série de romans où c'était les Sorbonneté qui enquêtaient. Je me dis que ça doit être assez casé. « Un des deux ou les deux. » « Flocon de neige », où on a « Bande dessinée, roman, graphique, bref, de l'illustration, arrière. » « Catégorie A, comme la neige à neiger, ma vitre est un jardin de givre. » « Il faut lire de la poésie et moi, j'ai pris « N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures » de Natacha Canapé-Fontaine. » C'est des petits poèmes comme ça. « Soir d'hiver, parce qu'il fait déjà noir à 16h, 15h40, présentement, je crois. » Donc, je vais ressortir Noël à King's Croft. « Courir la chaise-galerie, où on a imaginaire, fantaisie fantastique, je vais ressortir encore une fois « Pyranésie de Susanna Clarke. » « Traverser le pont de glace, histoire, historique, voyage dans le temps, soit un tome des chroniques de St. Mary, dont je vous ai parlé tout à l'heure. » Ou « Ah non, mais ça marche, this is how you lose the time war. » Voilà, cette catégorie est réussie, parce qu'il y a clairement tout plein de voyages dans le temps et dans les univers parallèles. C'est cool! Je vous le dis que c'est cool, il faut le lire. Donc voilà, les piles à lire pour les deux défis, avec un fabuleux bruit de fond. Moi, à contre-jour, c'est fantabule. Sur ce, je vais me refaire un autre café, je range les piles de livres, parce que s'il y a quelqu'un qui rentre, il va penser que je suis cinglée, vu que la porte d'entrée est ici. On en parle aussi des bagages de la semaine dernière qui sont encore dans l'entrée. C'est un détail. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine et bye bye!